Ça y est, on est connecté, j'ai eu des petits problèmes techniques, je m'y reprends à plusieurs fois, c'est mercure rétrograde, mais ça permet de prendre conscience de pas mal de choses et c'est exactement l'objet de ce partage, puisqu'on va parler du procès de Johnny Depp et de quelle façon finalement ce procès est le gros événement actuel pour nous montrer qu'il est possible, alors ça ne veut pas dire que c'est fait, mais ça veut dire que c'est en cours qu'il est possible d'équilibrer l'amour au niveau de la planète, l'amour sur Terre, cet amour inconditionnel auquel on aspire tous. Donc je vais te partager mes réflexions et puis évidemment je suis très curieuse de te lire en commentaire comme le sujet c'est l'amour, c'est le sujet de l'équilibrage, en quelque sorte d'une guérison et c'est ce qui nous est demandé à tous et toutes en ce moment. C'est pour ça qu'on va mettre un maximum de cœur, si t'es ok, un maximum de cœur en commentaire. Donc ce procès de Johnny Depp arrive à un moment où tu te dis rien ne se passe, tout est flou, tout est contradictoire, il y a des informations qui vont dans tous les sens, au niveau de la France je ne t'en parle même pas, on se retrouve dans la situation des Etats-Unis il y a quelques années. Bref, ce n'est pas le sujet de ce partage, le sujet de ce partage est de voir que alors qu'on a l'impression que rien n'avance, en fait il y a quelque chose d'énorme, d'énorme et de planétaire qui est en train d'avancer, c'est cet équilibrage de l'amour sur Terre au travers de ce que Johnny Depp et Amber Hearn, tu vois deux petites personnes, deux petits êtres comme ça, nous partagent de leur histoire et surtout ces dernières semaines dans ce qu'elle a de plus sordide, de plus dark, mais quand tu veux mettre plus de lumière c'est essentiel d'affronter l'ombre et c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'affronter en plus publiquement leurs ombres. Je m'appelle Galatée, si tu me découvres ici, je suis futurologue. Un futurologue justement c'est quelqu'un qui va regarder des détails, des événements sous un autre jour et qui va les relier, les interpréter pour donner une ligne directrice claire pour le futur. Et ici je me bats, je n'aime pas le mot battre mais enfin il y a quand même de l'énergie et de la volonté pour co-créer ce futur désirable et c'est vraiment dans ce sens que je dirige mes efforts et mon énergie. Si tu débarques, le procès de Johnny Depp c'est quand même difficile en ce moment d'y échapper, il est partout que ce soit dans les grands anciens médias mais également dans tous les médias alternatifs sur YouTube c'est le sujet du moment, sur Facebook peut-être un petit peu moins. Et tu as à la fois les médias officiels qui détaillent beaucoup, le procès lui-même est filmé donc tu as beaucoup beaucoup d'heures et de détails en ligne et en direct et tu as aussi beaucoup d'anciennes vidéos qui permettent de recouper les faits, d'anciens commentaires puisque cette histoire dure depuis 2015 ou 2014, 2016 et donc la matière présente sous nos yeux est énorme. Je te fais un petit résumé. Donc Johnny Depp qui est le fameux acteur qui a contribué au succès des films, de la série de films Pirates des Caraïbes qui est une série financée et gérée par Disney. Et si tu es ici, tu connais certainement la face cachée, la face sombre de Disney. Si je veux le résumer, si tu veux Disney et les petits dessins animés, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg alors que sous l'iceberg tu as tous ces trafics et notamment toutes ces, oui il n'y a pas d'autre mot, ces horreurs qui sont faites par rapport aux réseaux comme Epstein à mon avis, il y en a plein d'autres connectés à celui-ci ou pas. Bref, tout ça pour te dire qu'on est dans du dark, dark et dans les détails qui sortent, donc Johnny Depp attaque son ex-femme Amber Heard. Il a été marié un an, il est resté 14 ans avec Vanessa Paradis sans jamais se marier et là son mariage a duré un an, un peu plus d'un an. Et donc il l'attaque en diffamation parce que cette dernière, en ayant été interviewée par un magazine, le Sun, je pense que c'est un magazine anglais, a indirectement témoigné de violences conjugales, mais tout le monde a compris que Johnny Depp était impliqué et donc cela aurait ruiné sa carrière internationale et sa carrière de ce qu'on appelle des A-list, tu vois c'est vraiment des acteurs qui touchent des centaines de millions de dollars par fil. Donc c'est un procès où du gros argent est en question, donc il y a 50 millions de dollars que Johnny Depp demande à Amber Heard et Amber Heard demande, elle de son côté, 100 millions de dollars. Le tout est jugé en même temps avec un jury populaire sur cette semaine, puisqu'il y a une semaine off. Bref, voilà pour le résumé. Et tu apprends donc des détails sordides, au début Johnny Depp prend la parole et tu apprends que quand il devait filmer pour Pirates des Caraïbes en Australie, Amber Heard a jeté une bouteille de vodka qui a atterri sur son doigt, qui lui a sectionné le doigt et l'os du doigt et Amber Heard, quand il a commencé à vouloir se séparer d'elle, en soi-disant blague, a carrément fait caca sur son lit, tu vois. Bref, le niveau est très très bas. Ils s'amusaient tous les deux, alors s'amusaient, entre guillemets, dans leurs relations toxiques. Ils, à un moment donné, se rendent bien compte de la toxicité et de leur... je pense qu'ils étaient tous les deux, à un moment donné, soit très alcoolisés, soit sous substance. Donc, pour se souvenir de ce qu'ils disaient, ils enregistraient leurs conversations. Et il y a des enregistrements qui sont à la fois dans le procès, et il y a des enregistrements que je partagerai en privé, notamment un, c'est étonnant qu'il ne soit pas dans le procès, qui te montre vraiment mieux que tout la vérité. Et quand tu cherches la vérité, la vérité de certains événements. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu t'aperçois, on le savait déjà, mais là tu t'aperçois, et en plus c'est planétaire, parce que c'est diffusé absolument partout et suivi par des millions de gens, tu t'aperçois que chacun rejoue le scénario de son enfance. Johnny Depp a une mère vraisemblablement perverse, narcissique, et donc le père de Johnny Depp a essayé de rester, a essayé de temporiser, et à un moment donné, sans pouvoir le faire, et du coup, en quittant la mère de Johnny Depp, et en quittant ses enfants, ce qui finalement, quand tu sais ce que peut faire un pervers narcissique, en milieu familial clos, est la seule option, la seule des solutions pour essayer déjà de se remettre en état soi-même, pour pouvoir aider ensuite ses enfants. Bref, Johnny Depp revisite tout ceci avec Amber Heard, et du côté de Amber Heard, son père ayant eu des difficultés de dépendance avec l'alcool, et également avec des drogues, en poussant Johnny Depp dans cet excès, fait que, alors que, je ne te dis pas qu'il était forcément sobre au début de son mariage, mais le pousse à vraiment des excès, que ce soit de drogue et d'alcool, et inconsciemment, elle revit également ce qu'elle a vécu enfant. Et les deux, dans la toxicité des relations du couple parental, recréent une énorme toxicité à tous les deux, mais qui est une immense solution de guérison. Et on le sait tous, dans nos quêtes d'amour inconditionnels, finalement, on cherche à guérir le couple parental, on cherche à revisiter ce que l'on n'a pas compris, ce que l'on n'a pas pu équilibrer dans le couple parental, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et finalement, Amber Heard fait un magnifique cadeau à Johnny Depp en lui permettant de revisiter ça, et Johnny Depp également, en mettant Amber Heard en face de certains mensonges, en face d'une fausseté, en face de sa maladie, puisque c'est une maladie mentale d'être perverse narcissique, lui offre aussi une occasion de guérison, même si dans ce cas, à ce stade, il est connu que les pervers narcissiques ne peuvent pas guérir. Bref, tout ça pour te dire que, comme il y a des millions de dollars en jeu, l'amour est mêlé à l'argent. Et aujourd'hui, on est de plus en plus d'êtres spirituels à s'éveiller, à comprendre la puissance de l'amour, à comprendre la nécessité de se recentrer sur plus d'amour, à soi-même et du coup aux autres, et en même temps, sur ce chemin-là, on peut s'être fâché un petit peu avec l'argent, ou avoir dissocié les deux. Et c'est en ce sens que ce procès est intéressant. Je vais y revenir. Donc, dans ce procès, des avocats sont payés des milliers, voire des millions de dollars. Donc, le travail de l'avocat, à ce niveau-là d'investissement, est extraordinaire. Et quand tu as été victime de pervers narcissiques, tu as toujours rêvé que justice te soit faite, sans forcément pouvoir vivre cette justice. Parce qu'on sait qu'en France, même simplement au niveau du harcèlement moral, c'est quelque chose qui est très mal défendu et très mal compris par la justice française, elle-même, à mon sens, un petit peu, un petit peu, carrément, alors pas partout, pas tous les tribunaux, mais globalement, est assez perverti. Tout ça pour te dire qu'à mon sens, un pervers narcissique dans la justice française a plus de chances de gagner, aujourd'hui, que sa victime, jusqu'à ce que tout ça soit réformé. Et justement, ce procès, par sa résonance planétaire, par sa force, par le fait que tout soit public, fait bouger les lignes. Fait bouger les lignes, parce qu'une fois que tu as écouté tous les témoignages en faveur de Johnny Depp, et le témoignage même de Johnny Depp qui n'hésite pas, pour le coup, à révéler tous les détails et sordides de cette relation, tu vois bien qu'il est victime d'une femme qui abuse de sa gentillesse, qui abuse de sa générosité, et qui le maltraite moralement, psychologiquement, et même physiquement. Et cela, toutes les victimes de pervers narcissiques ont rêvé un jour que ce soit reconnu, ne serait-ce qu'au niveau d'un tribunal, au niveau de leur famille, au niveau national, et là, la reconnaissance est au niveau international. Donc, rien que ça, pour toutes les victimes de pervers narcissiques, qui en sont sorties et qui ne sont plus victimes et qui ont réussi à trouver le bénéfice de tout ça, mais voir ce qui se passe en ce moment et observer surtout la partie des témoignages de Johnny Depp est une guérison sur la guérison extrêmement utile et extrêmement porteuse d'amour et d'équilibrage. Maintenant, tu as Amber Heard qui a sa part de témoignage à faire et tu vois bien que même si elle est actrice, toutes ces actrices d'Hollywood plus ou moins douées vont être aidées par le cadreur, vont être aidées par le preneur de son, vont être aidées par un gros plan. Et là, comme c'est filmé en direct, dans le procès, mais c'est filmé sans mise en scène, c'est filmé sans montage, et donc du coup, l'excès de jeux qui, avec les bons montages à la hollywoodienne, pourraient être à la faveur d'Amber Heard sont complètement ridicules et fait qu'on voit qu'elle joue et qu'elle surjoue. À un moment donné, elle a un visage complètement déformé et aucune larme parce que bon, comme il n'y a pas deux prises ou trois prises, elle n'a pas réussi à sortir les larmes. Donc, sans se moquer d'Amber Heard, c'est extrêmement révélateur. Si tu veux...